La Région Sud vous présente Planète Locale Comment lutter contre la pollution marine ce lundi dans Planète Locale ? Les eaux usées rejetées dans la mer sont-elles vraiment propres ? On en parle avec vous Françoise Locasse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en biologie et vous êtes aussi directrice du conseil scientifique des îles de l'Erinse. On verra plus précisément aussi de quoi il s'agit tout à l'heure. Et à mes côtés, comme chaque semaine, Clément Alvarges, bonsoir. Bonsoir. Clément de Nice-Presse, on va commencer avec ton décryptage hebdomadaire. Alors on parle aussi de moyens de lutter contre la pollution de l'air cette fois, avec des moyens de transport propres et parfois autonomes. Dans les Alpes-Maritimes, on travaille sur des déplacements du futur. Oui, quand on dit mobilité du futur, on peut penser aux voitures volantes. Eh bien justement, notre aéroport a annoncé cet hiver qu'il allait s'allier avec des homologues italiens pour développer des taxis volants. Cette fois, l'initiative, elle s'appelle Urban Blue. Elle ressemble en gros à un croisement entre un drone et un hélicoptère qui fonctionnerait soit à l'électrique, soit à l'hydrogène. Alors on a pu évoquer, lire dans la presse 2024 comme date de lancement. Bon, le projet, il pourrait prendre un peu plus de temps avant de décoller. On le sait, la réglementation sur ce type d'engins volants, elle reste assez stricte. On peut imaginer aussi que cette innovation, dans un premier temps, elle ne sera pas réservée au grand public. Alors, il y a aussi des projets un petit peu plus grand public, justement, et aussi qui vont voir le jour à plus court terme. Eh oui, à défaut de les faire voler, les voitures, on peut déjà les faire rouler de façon autonome. Ça, c'est déjà le cas dans la métropole, les Côtes d'Azur, pardon. Ces véhicules, ils ont été testés sur notre territoire en 2021, en janvier de l'année dernière. 100% électriques, ils peuvent accueillir entre 6 et 18 personnes. Il y a plusieurs modèles. Ils seront déployés dès cette année dans la zone industrielle de Carrot. Ce sera là encore une expérimentation. La prochaine étape pour eux, ce sont les centres-villes de Cannes-sur-Mer, puis celui de Nice. On va quand même rappeler qu'ils peuvent, en principe, circuler sans chauffeur, mais pour éviter tout problème, il y aura bien un pilote à bord. Ça, c'est la loi française qui l'impose. Et on va terminer en prenant la mer. On a une navette zéro émission qui reliera bientôt Nice à Cap-d'Aille. À terme, l'idée, c'est de la faire fonctionner à l'hydrogène. Environ 1000 personnes pourraient ainsi rejoindre Monaco chaque jour en à peine une demi-heure. On précise là encore toutefois que les études, elles ont bien été relancées. On le sait depuis cet été. Mais avant de prendre le large avec ce nouveau bateau, il faudra attendre 2025. Françoise Lecais, tout d'abord, vous dirigez ce Conseil scientifique des îles de l'Erinse. Qu'est-ce que c'est ? Quelle en est la vocation ? Le Conseil scientifique des îles de l'Erinse, c'est une association qui n'est pas toute neuve, pas toute récente, puisqu'elle date de 30 ans. Elle a été créée par des chercheurs de l'université de Nice. Et elle a pour vocation de faire des recherches et des études en milieu, en environnement. Et là, sachant que j'ai une formation en environnement marin, elle est plus spécialement tournée vers l'environnement marin. Alors, parmi les recherches que vous avez menées ces dernières années, vous avez traqué les rejets médicamenteux dans le milieu aquatique. Alors, pourquoi et qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors, pourquoi ? C'est parce que depuis pas mal d'années, on parle de rejets médicamenteux trouvés dans les eaux de rivière. Et ça avait fait que des poissons, des larves de poissons se trouvaient avec des malformations de squelettes, ou alors des inversions de sexe. Et du coup, je me suis dit que si ça touchait les milieux aquatiques d'eau douce, sachant qu'ils se déversent dans le littoral côtier, pourquoi est-ce qu'on ne les retrouverait pas ? Pas de raison que ça ne se retrouve pas dans le littoral côtier. C'est la raison pour laquelle, en 2018, j'ai lancé une étude qui a été labellisée par l'Agence régionale de santé, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été soutenue par le département, par des fondations. Et on a lancé une étude sur l'étude des résidus médicamenteux, 5 qui sont particulièrement prescrits, consommés également par le citoyen français. Oui, je crois qu'on trouve l'ibuprofène, des médicaments très courants. Très courants, l'ibuprofène, le paracétamol, le diclofénac. Les deux autres, on les a moins retrouvés, donc je ne les cite pas. Mais l'idée était de les analyser, de les mesurer, non seulement dans la colonne d'eau, dans le sédiment marin, puisque c'est le réceptacle final des contaminants, et également voir un petit peu si on pouvait les retrouver dans la matière vivante. Et donc, on a utilisé notre petit rat de laboratoire à nous, qui sont les moules, et également des poissons. Les poissons, on a ciblé deux organes, le muscle et également le foie, qui est l'organe qui métabolise tous les composants absorbés par l'animal. Voilà. Alors cette étude, elle a été faite au niveau de zones qui étaient soumises à des rejets d'eau traitées par les stations d'épuration. Donc par exemple, c'était où sur la Côte d'Azur ? Alors, c'était dans la baie de Golfe-Jurand, ou alors dans la baie de Cannes, et avec un site témoin qui se trouvait au niveau de l'Estérel, là où on prétendait qu'il n'y avait pas de, vraisemblablement, pas de rejet de résidus médicamentaux. Mais alors, est-ce qu'on en a trouvé dans la chair de poisson qu'on consomme ? On en a trouvé, voilà. Alors, on a trouvé, mais vraiment à l'état de trace, hein, c'est pas des quantités de médicaments énormes, on a trouvé à l'état de trace essentiellement du diclofénac, et il est dans la chair de poisson, et on le trouve également dans le foie des poissons. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un constat que l'on fait. C'est une étude qui maintenant est reprise par des grandes unités de recherche. C'est un premier constat, mais qui peut essayer d'alerter un petit peu les populations, et qui va nous permettre de faire de la sensibilisation et de l'information autour de cette problématique. Tant qu'on est sur la pollution, le littoral azuréen, Mar-Alpin, vous l'étudiez de près, quel état des lieux on peut en faire ? On dit que la Méditerranée est la mer la plus polluée du monde, et notre littoral, comment il se porte ? Alors, quand on me demande ça, j'ai toujours du mal à répondre, parce que ça dépend totalement de ce que vous ciblez. Si on cible les contaminants, on peut dire qu'on peut trouver des hydrocarbures, on peut trouver des métaux lourds, mais par exemple, on trouvera beaucoup plus d'hydrocarbures en Atlantique qu'en Méditerranée. En revanche, chez nous, en Méditerranée, on va trouver beaucoup de mercure, vous en avez entendu parler. Donc voilà. Après, ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'au niveau de la pollution des contaminants, ce qu'on appelle les contaminants organiques, ceux que je viens de cibler, de citer, les stations d'épuration ont fait un énorme pas en avant. Dans les calpes maritimes ? Mais même dans le monde entier, grâce aux stations d'épuration, on arrive quand même à mieux traiter les rejets d'eau, et du coup, avoir une qualité de milieu. Mais on ne filtre pas tout. On ne filtre pas tout, voilà, c'est encore le problème. Alors voilà pour les différents polluants que l'on trouve. En tout cas, vous avez aussi répondu à un appel à projet de l'Agence régionale de santé, qui va permettre que les études, que ce que vous avez mesuré en termes de rejets médicamentaux, ce soit suivi des faits, et par une campagne de quoi ? De sensibilisation ? Exactement. C'est-à-dire que souvent, maintenant, on nous dit, c'est très bien, vous faites des constats, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Et moi, la solution que j'avais trouvée initialement, c'était de faire de la sensibilisation, et je suis ravie parce que je vois que l'Agence régionale de santé lance un appel à projet cette année, en 2022, pour essayer de faire de la sensibilisation auprès de tous les types de public, mais également auprès des professionnels de santé. Mais alors comment on réduit les rejets médicamentaux dans les eaux usées ? Alors comment est-ce qu'on les réduit ? Déjà, il y a plusieurs biais. Le public, le commun des mortels, peut essayer d'éviter de l'automédication, parce qu'en France, 50% de la consommation de médicaments vient de l'automédication. C'est de l'automédication. Donc là, peut-être qu'on peut essayer d'avoir une hygiène de vie plus... Éviter de prendre des médicaments pour rien, parce qu'ensuite les médicaments se retrouvent dans nos urines, et donc dans l'eau. Exactement. Il y a un autre volet que l'on peut essayer de promouvoir, c'est la récupération des médicaments non utilisés, par l'association Ciclamède. Il faut savoir que tout médicament peut être récupéré en pharmacie, à partir du moment où vous avez enlevé les emballages, enfin voilà. Donc, procédons à ça, ramenant nos médicaments non utilisés. Parce que pour être très concret, c'est l'exemple que vous preniez tout à l'heure avant qu'on prenne l'antenne, pour tout dire, c'est ne pas vider un sirop périmé dans les toilettes, même pour recycler ensuite cette même bouteille de sirop. Exactement. Voilà, c'est ce que me disait une dame une fois. Elle me disait, mais moi je pensais bien faire, je voulais recycler ma bouteille en verre à la bouteille de sirop, et j'ai jeté le contenu dans les toilettes. Et ça, ce n'était pas la chose à faire. Mais elle voulait bien faire, elle avait dans l'idée de bien faire. Donc, ne rien jeter, ne pas jeter de médicaments dans les canalisations d'eau, et jeter ça, enfin, faire, amener ça au groupe Ciclamède pour la récupération des médicaments non utilisés. Et puis, il y a l'autre volet que nous a demandé l'ARS, c'était d'essayer de sensibiliser les professionnels de santé à peut-être mieux prescrire le médicament. Alors, il s'agit évidemment, c'est eux qui restent maîtres de leur prescription, mais peut-être qu'en les sensibilisant davantage à ce que deviennent les médicaments finalement dans le milieu de côtier, dans l'environnement, peut-être que ça va les inciter à mieux réagir. Alors voilà, pour ce projet que vous avez mené sur plusieurs années, je crois. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets comme ceux-là ? Quelles sont les autres vocations de ce conseil scientifique des îles de l'Erin ? Nous faisons une étude sur les microplastiques. En 2019, nous avons prélevé des eaux de mer, nous avons prélevé des sédiments, nous avons trouvé des microplastiques. Et j'ai voulu savoir si on les retrouvait dans les moules, qui sont des animaux filtreurs, qui filtrent énormément d'eau. Et donc, ces moules sont en train d'être analysés. On l'a fait à deux saisons, on a déjà la saison de printemps, et on retrouve des microplastiques qui sont essentiellement des microfibres de tissu, donc que l'on retrouve dans la chair du monde. Est-ce que vous seriez entendu un résultat inverse ? On sait que la Méditerranée, c'est la mer la plus polluée en plastique au monde. Non. En revanche, ce qui m'a intriguée, c'était de voir que ce sont des fibres, des microfibres de tissu que l'on retrouve. Et ces microfibres de tissu viennent des lavages successifs que l'on fait de nos vêtements, et qui ne sont pas bien filtrés par les machines à laver. Donc, peut-être que ça peut inciter les producteurs d'électroménagers à mieux voir les filtres au niveau des machines à laver. On parlait de solutions à l'instant. Qu'est-ce que, dans notre système actuel, on peut oublier, nous, dans les Alpes-Maritimes, il y a le tourisme de masse, il y a les croisières. D'après vous, les habitudes qu'on a prises, et aujourd'hui, qu'il faudrait oublier, pour bien faire. Vastée question. Ah oui, c'est très vaste. Un exemple, peut-être. Une urgence. Alors, moi, il y a quelque chose qui me gêne en été, c'est quand on est sur la plage, et qu'il y a énormément de monde, parce qu'on est dans une zone très touristique et très attractive, ce qui me gêne, c'est de voir ces douches, les douches que prennent les gens, comme ça, après chacun des bains. Ça pollue ça ? Eh bien, c'est de l'eau qui est douce, et donc qui va arriver, qui va affecter le littoral supérieur. D'accord. Donc, on garde le sel sur sa peau l'été à la plage. Un peu plus. Merci beaucoup, Françoise Loquès, d'avoir été l'invité de Planète Locale ce soir. Et quant à moi, demain dans Azure Business, eh bien, on va rester en Méditerranée, puisque notre invité sera Éric Dumez, directeur de l'IMRED. C'était Planète Locale avec la région sud. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501